Bernadette Chirac, trompée à de multiples reprises par son mari, a confié à une journaliste qu'un autre homme de pouvoir lui plaisait, Francis Bouygues, le fondateur du groupe de BTP et Ponyme. Bernadette Chirac est toujours restée auprès de son mari, malgré ses infidélités répétées. Peu dû, elle était au courant de la plupart des liaisons que Jacques Chirac entretenait derrière son dos, se sentait rarement menacée par ses maîtresses. La seule à lui avoir fait peur a été Jacqueline Chabridon, avec laquelle l'ancien chef de l'État a vécu une histoire d'amour passionnelle dans les années 70. La première dame aurait pu lui rendre la pareille, mais elle a préféré lui rester fidèle. Ce n'est pas pour autant que l'idée ne lui a pas traversé l'esprit.La journaliste politique Catherine Né, dont le livre Souvenir, Souvenir. Sera publié le 7 novembre aux éditions Robert Laffont, a déclaré dans une interview au magazine Elle que lors d'un déjeuner chez les Chirac, Bernadette lui a dit qu'elle était au courant des incartades de son mari. La journaliste lui a alors rétorqué, écoutez Bernadette, prenez un amant, ça donne bonne mine. Cette dernière ne s'est pas offusquée. Au contraire, elle a considéré la possibilité, il y a un homme qui me plairait, c'est Francis Bouy, il ressemble à Pompidou. Une phrase qui n'a pas été sans conséquence. Catherine Né relate, quelques semaines plus tard, rencontrant Monique Bouygues à un dîner, je lui avais dit, vous savez que Bernadette trouve votre mari très séduisant ? Pour finir l'histoire, je croise Bernadette chez le coiffeur qui s'étonne, j'ai vu madame Bouygues. Je ne sais pas pourquoi, elle a été très désagréable. Sous-titrage Société Radio-Canada